Mais qu'on s'y... What the fuck ? Il y a un canard géant là-bas, ou un poulet je sais pas... What ? Et salut à tous mes petits 8 ! Comment ça va ? Ici Psy121 pour une nouvelle vidéo sur Selemoncia. Oui, je sais, je fais beaucoup de vidéos sur Selemoncia en ce moment, mais c'est aussi les vidéos que vous appréciez le plus. Donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve au village youtubeur avec la pluie MDR, hashtag Selemoncia, pour réaliser une petite construction pour notre cher ami Tim Haleine. Donc bonjour à toi Tim Haleine. Salut ! Donc voilà, Tim Haleine est venu vers moi et m'a demandé un petit peu si je pouvais lui réaliser une construction. Donc voilà, je te laisse un petit peu expliquer ce que tu m'as demandé de faire. Bah voilà, donc je voudrais avoir une usine à poulet. D'accord. Donc tu voudrais en gros que je te fasse un poulet géant en 3D en fait, c'est ça ? Oui, voilà. Ok, ça va. Bah écoute, on va aller récolter les ressources. Donc on va faire ton poulet en argile, vu qu'on a le bio mais ça autant en profiter. Et du coup, oui, voilà. Donc on va faire le poulet ici. Donc tu veux le faire dans la mer en fait ou tu veux le faire sur la mer ? Sur la mer. Ou genre le poulet il serait en train de flotter, tu vois, sur la mer ? On pourrait faire ça aussi ? Non, il est autour. Ah d'accord. Parce que sinon, moi je peux faire en sorte que le poulet il flotte. Non, j'ai besoin de sol pour marcher en tout. Ok, ça va. Pas de soucis. Bon, relégeant, j'ai malencontreusement changé ma langue en syrien. Syrien ? Enfin, en... Enfin, je sais même pas quelle langue c'est en vrai. Du coup, tu sais me guider. Mais tu me dis les cases, tu me dis pas c'est là parce que... Alors, c'est à 4km maintenant. Deuxième couple de cases, à gauche. À gauche. Ah oui, là j'arrive sur les commandes. Alors là, c'est à gauche, c'est le troisième. Attends, à gauche, c'est le troisième. Mais j'arrive sur le truc des commandes pour me déplacer et configurer les boutons. Ah oui, c'est pas là. C'est pas là. C'est le troisième. Non, c'est pas là non plus. Ah oui, ok. On est là au menu de base. Oui. Ah ouais, voilà, voilà, voilà. Bon, c'est le troisième, à gauche. Ah là, t'as les langues. Non, c'est pas ça. J'ai mode option. Et là, je me suis déconnecté du serveur. Oh merde. Ah mon dieu, quelle galère. Et alors, ça doit être ça alors. Bon. Alors, ici, j'ai un grand bouton, puis deux petits. Puis un grand, c'est le truc ouvrir en line. Puis deux petits, dont le mode option. Puis un grand. Oui. Ok. Là, j'ai deux grands dont... Ah, je pense que c'est pour régler la souris. Puis j'ai deux colonnes. Quatre d'un côté, quatre de l'autre. Ah bah, c'est le troisième. À gauche. À gauche. À gauche. Ah voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Ouf. Ouf. Français. France. Allez, changement à ça. Terminé. Ouf. 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 Bon. On va rejoindre Tim Malone sur son île. Voilà. On y est. Attention l'atterrissage. Wouhou. Eh, ça, c'est du parfait. C'est du perfect, les gars. Ça, c'est du perfect. Bon, Tim Malone m'a dit qu'il avait toutes les ressources. On va les taper ici. Donc, t'es sûr que tu veux pas que je fasse un poulet qui vole, hein. Enfin, qu'il nage sur l'eau. Euh, du coup, on va commencer par la base des pattes. Tu veux vraiment des pattes aussi énormes que ça ? Non, hein. T'as besoin d'un bloc à l'intérieur. Ah, t'as besoin d'un bloc à l'intérieur. Mais t'es sérieux ou quoi ? Ça va pas être un gros poulet. Ça va être un poulet énorme. Eh ben, c'est un poulet. Il a de ça pour faire ce que je vous fais. OK. 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 Alors, on va déjà essayer de faire la base. Voilà, la base du poulet. La base de la pâte du poulet. C'est genre juste énorme. Ça te convient, ça ? Ou ça te convient ? OK. Euh... Tac, 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 tac. OK. Donc ça, c'est la base. Et du coup, on... Voilà, t'auras un trou genre juste ici. Mais mec, ça va être un poulet énorme ! C'est pas possible ! C'est pas grave, on pense que c'est la taille du poulet. Oui mais... C'est quand même... C'est quand même... Énorme. Bon, on va réduire un petit peu la taille de la pâte. Comme ça. OK. Et du coup, on va... Ah mais non ! Ah si. Bah oui, si c'est bon. Hop. Hop, hop, hop. Ah oui, mais alors pour le coup, il me faudra peut-être un petit peu plus d'orange que ça. Non, je suis là. Hop. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux... Mais non ! Ça va être le poulet énorme ! J'avais des proportions pour un poulet, mais... Pas un poulet comme ça ! Mais regarde-moi ce pied, quoi ! C'est n'importe quoi ! Mais non ! Mais non ! D'ici, il paraît pas si grand ! Ouais, d'ici, il paraît pas si grand, mon cul ! Attends, je vais lui rétrécir un peu les pattes, parce qu'on dirait poulet obèse, là ! Oh putain ! Un poulet, c'est pas un poulet ! Il y a du genre de mieux, c'est ! Ouais, mais moi, je fais pas de poulet obèse, OK ? Mec ! Je jure, on dirait poulet obèse, c'est abusé ! Donc, ce qu'on va faire maintenant... Ce qu'on va faire maintenant, c'est une petite passerelle entre les deux pattes. Et on va commencer à s'attaquer au corps. Qui, lui, doit dépasser de deux par ici. Elle aura l'heure ! C'est où, là ? Ah oui ! Non, mais t'inquiète, finalement, l'orange, c'est bon, on en aura assez. Hop ! Du coup... On a besoin de... Cinq à l'avant. Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Cinq... Mon dieu ! C'est pas étrides ? Non, c'est un poulet obèse. Ah, c'est un poulet qui a bien mangé ! Voilà ! Vu ce que tu vas lui mettre dans le ventre, tu m'étonnes ! Cannibale ! Le poulet cannibale ! Cinq... Sept... Huit... Un... Trois... Quatre... Cinq... Sept... Huit... Parce que, dans Minecraft, les pattes du poulet, elles sont un petit peu vers l'avant. Enfin... Bon, j'ai mon modèle aussi, mais... Mais... Ouais, elles sont un petit peu sur l'avant, en fait, les pattes. Donc, euh... Ils ont la queue qui ressort vraiment fort. Ah ! Ah ! C'était un trop loin. Pas plus. Moi, les poulet, je les tue. Donc, euh... Je ne fais pas attention à leur... Un coup, ils ressentent. On va remonter de deux... Sur toute la... La longueur. Partout ici, on va remonter de deux. Après, évidemment, je fais le poulet carré, mais je vais remettre des formes dedans, hein, évidemment. J'ai un peu de rondeur. Voilà, maintenant, on va faire ressortir ces ailes. Donc, ces ailes, elles vont démarrer d'ici. Et elles vont s'arrêter ici. Hop ! Je peux parler de l'autre côté ? Alors, les ailes, on est remonté de deux... De quatre. Un... Deux... Trois... Quatre. Voilà, tu remontes le tout comme ça, de quatre. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas... Encore ? Tu t'es fait déconnecter, toi ? Ok, c'est moi qui ai planté les gens. Je vous reprends dès que ma connexion internet sera revenue. Voilà, maintenant, on va refaire une couche entière et on va en faire une plateforme. Donc, comme ça, on a déjà les pattes et le corps du poulet. La seule chose, c'est qu'il faudra aller également chercher des torches pour pas que les mobs spawn, vu que c'est des blocs plats à l'intérieur. Voilà, maintenant qu'on a refermé le tout, on va juste refaire la base du cou du poulet. On va juste ici et on va la commencer. Déjà, le centre, il est où ? Est-ce que j'ai mis un centre paire ou un centre impair ? Faut voir ça. Non, je suis en train de me poser la question. Alors, on a... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six, onze, douze... Merde ! Bon, le centre est paire. Bon, ça, c'est pas plus mal. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Le centre est juste ici, alors. Hop, hop. On a vraiment d'y aller, le qui ressort ici. Et du coup, la tête du poulet doit faire cette taille-là, plus ou moins. Là. Évidemment, on détruira tout ce qui est terre, etc. après. Donc, on a la tête du poulet qui ressort de deux. C'est un poulet qui est vraiment énorme, quand même. Ouais, là, il me reste 46 blocs. Ça va être temps d'axe. Ça va vraiment être temps d'axe. Mais on va récupérer des blocs en trop. Il y a des blancs, je ne pense pas qu'il y ait de trop. Non, bah si, ici, en fait. Genre. Tous ceux-là, ils sont en trop. Non, là, tu vas trop loin. Hop. Et du coup, on va monter notre tête de poulet ici. Comme ceci. Attention. En partant d'ici, on va la monter de quatre. Quatre. Ah t'es. On t'a vu passer. On s'est dit. Ouais. Du coup, petite ellipse, on a été chercher encore quelques blocs blancs dans... Et encore quatre. Ah non. Oh. Oh. Et du coup, on a notre poulet. Voilà. On a notre poulet. Notre tête de poulet. Je suis sûr que j'ai fait un poulet obèse. Franchement. Mon dieu. La prototale. J'ai juste une image sous les yeux pour voir à petit peu près les dimensions du poulet. J'ai failli crever. Ça, c'est fait. Hop. On va s'éloigner un petit peu. On va profiter de ta... J'essaie de placer un bloc. Voilà. On va donc... On va donc... Je me sens qu'on va chirurgier à faire de la chirurgie esthétique. Donc, on a besoin d'un bec qui va arriver pile au milieu. Donc, où est-ce que je commence, en fait, mon truc ? Parce qu'il y a tellement de blocs. Ça fait un, deux, trois... What ? Attends. Il faut que j'arrive à savoir la hauteur de la tête, en vrai. Ah oui. Un, deux. Et puis là, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Deux plus six, huit. Et la moitié de huit, c'est quatre. Donc, trois au-dessus et trois en dessous. Un, deux, trois. Tac, 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 tac. Et... Hop, 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 hop. Voilà. Comme ça, on a déjà le bec du poulet. Ensuite, on va placer ses yeux. Hop, comme ça. Et alors, on va placer son... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Attends. Attends, je vais vite regarder, quand même, comment ça s'appelle. Alors, mon gars, j'ai tellement renseigné. Et ça s'appelle Barbie de lion. Donc, what the fuck. Non, je suis tombé. Fuck. Bon. Je vais vite faire monter. Je vais lui mettre son petit Barbie lion. Donc voilà, ça s'appelle comme ça. Vous savez, le petit truc rouge qu'il y a en dessous du bec. Mais alors, j'hésite, en fait, à tout changer et à mettre toute l'argile orange en argile jaune. Attends, 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 attends. Il y a un truc qui ne va pas. Le bazar était pair et maintenant, c'est un pair. Deux. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Non. Trois. Ça veut dire que la tête du poulet, en fait, elle doit ressembler à ça. Et on a fait la tête du poulet trop grosse. Voilà. Euh, non, pas assez grosse plutôt. Donc, euh, oui. On va vite fait changer ça. Alors. Oh, ouais. Au final, il louche un peu, mais c'est... Ok. On a oublié de faire le bec. T'as de l'argile orange ? Oh, dur. Bon. 72 est mort pour Tim Allen. Euh... Bah, du coup, du coup, euh, ouais. Il faudrait que t'ailles décaler son oeil. Ou alors qu'on fasse des yeux plus grands. Mais je pense pas que ce soit utile de faire des... Si, quand même. On va aller lui faire des yeux un petit peu plus grands. Et il faut lui rajouter un petit peu de bec. Il faudrait donc 4 argiles orange. Ou alors je vais le faire, hein. Attends. Hop. Oh ! Ce sniper ! Après, il me reste une enderpearl. J'ai intérêt à ne pas me louper. Alors, j'hésite. Donc, je vais faire des... Les yeux super grands. Et puis, je vais aller voir ça. Et si ça rend vraiment pas bien, bah... Tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non ! Oh non ! J'ai même fait spawner une endermite, mon gars ! C'est toute une... Oh oui, mais non. On dirait un albinos, maintenant. Je te jure... Des... Des tout petits yeux, la peau toute blanche. Ha 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 ! Un poulet, euh... Il a peau blanche, c'est logique. Bon, moi, ça ressemble à un poulet, déjà. Donc, voilà, les gens, à quoi ça ressemble, pour l'instant. Euh... Je vais... Je vais maintenant faire quelques trucs en off pour lui rendre une certaine rondeur. Bon, très bien. Euh... Donc, voilà. Je vous présente Bouboule. Le nouveau poulet de Timalone. Donc, c'est assez compliqué de faire quelque chose de très... De très joli. Je vais essayer de vous montrer sur le côté les ailes. Je les ai vraiment fait comme si c'était des... Ouais, voilà. Vous voyez. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu de rondeur dans le... Dans le... Dans le poulet. Et j'ai aussi agrandi un tout petit peu la base des pattes. Et alors, au niveau des ailes, on voit vraiment que c'est des ailes. C'est plus vraiment un gros rectangle. C'est... C'est quelque chose comme ceci. Après, on pourrait évidemment donner un effet, euh... Un effet avec d'autres couleurs d'argile. Mais je ne sais alors pas du tout comment je devrais m'y prendre. Et comme Timalone, ça lui convient parfaitement ce poulet. Bah... On va tout simplement le laisser comme ça. D'accord. Pourquoi tu as mis des blocs là, derrière ? Ah, d'accord. Ok. Oui. Très bien. Et du coup, voilà. Alors, à part faire une petite entrée, genre ici, mettre des escal... Tu as des escaliers ? Et voilà. Donc ça, évidemment, ce sera quelque chose qui est caché. Vu que ce n'est pas quelque chose de visible. C'est à l'arrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a laissé le Hooper comme ceci. Même si, à la limite, on pourrait remettre une petite couche d'argile durcie orange. Et du coup, nous avons... Bah, je vais continuer en fait. On va virer toutes ces... Toutes ces choses. Et je vais te faire un deuxième escalier juste ici. Comme ça, tu as au moins accès au semblant de la tête. On va récupérer tout ce qui est inutile. Voilà. Comme ceci. Et alors, est-ce qu'on a une torche ? Oui. On a une torche. Et du coup, on va la mettre ici pour éclairer un petit peu. Pour pas que ça spawn de trop. Donc voilà. J'ai aussi mis quelques 6 lanternes au-dessus. Donc voilà. Je t'ai fait ton petit poulet. Pour moi, l'épisode se termine ici. Je te souhaite bonne continuation pour ton... Ton usine à poulet. Je viendrai peut-être checker ATC4 lors d'un World Tour éventuellement. Donc voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis. Que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine. C'était Epsilon et Simalon sur Célémentia. Et peace ! On va suivre la technique d'Aurelia Sama. Donc je vous invite d'ores et déjà à aller voir sa vidéo. Qui s'intitule Maison plus belle en 20 minutes. Donc on va tout de suite commencer à suivre ses conseils. Alors le premier conseil qu'il nous donne, c'est de mettre... 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 Mettre...